Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de Saint-Ignace vous informe, une émission d'information qui fait suite au conseil municipal à Saint-Ignace mensuellement. J'ai à mes côtés le maire de la municipalité, M. Barthes, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, vous avez eu une bonne séance. Oui, très bonne séance. Donc, on va faire le résumé de cette rencontre-là pour les gens qui n'étaient pas là et qui veulent suivre, évidemment, ce qui se passe chez vous à Saint-Ignace-de-Loyola. Vous voulez parler en début d'émission des comptes à payer? Bien, c'est parce que je veux dire au monde, ce qui vont les taxes de nos citoyens, parce que pour, si vous voulez, contre les listes à payer, on a eu ce mois-ci pour 30 745 et 47. Puis aussi, on a les incompressibles, c'est que c'est des dépenses qui sont autorisées d'avance. Ça fait que ce mois-ci, on en a eu pour 169 372 et 88. Donc, ça, c'est toutes des... Des choses qui reviennent comme l'électricité, des comptes. C'est toutes les comptes qui sont autorisées d'avance, bien, qui se répartissent tout le temps sur 12 mois. Il y en a, bien, c'est sur trois mois ou deux mois. Prenez-les comme la Sûreté du Québec. Bien, d'autres, on fait ça en deux paiements. La Régie des incendies, on fait ça en trois paiements. Ça fait que c'est étalé dans l'année. C'est bon. On parle au point suivant. Évidemment, j'imagine qu'il y avait des postes vacants au comité consultatif d'urbanisme. Bien, disons que ce n'était pas des postes qui étaient libres. C'est des postes qui étaient déjà comblés. Mais il faut les renommer après les deux ans. Là, moi ici, on avait M. Christian Valois, que lui, c'est le conseiller qui est sur le comité consultatif en urbanisme. Et en plus, c'est le président. Donc, il est renommé. M. Valois est accepté. Il y a M. Gilbert, ici, qui est sur le comité. Puis M. Gilbert, il ne fait pas qu'il s'allait intéresser de continuer. Ça fait qu'ils ont été renommés tous les deux pour deux ans. Dans le fond, les gens qui sont sur ce comité-là sont pas... Tout le monde... La fin du mandat vient pas tout le monde en même temps. Ça fait que ça permet une continuité. On a trois personnes qui sont dessus. Puis il y avait M. Plante. M. Plante, probablement, ça va être l'an prochain. C'est ça. Il va falloir le renommer s'il continue. S'il veut continuer. Si jamais il va pas continuer, bien là, on va aller à la peine. Je pense que ça va marcher un petit peu comme on fait de la coutume. On prend du monde qui connaît un peu les règlements, un petit peu de la municipalité. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui est suivi. Puis aussi, bien, c'est qu'on veut... Probablement que ça va se faire étirer en voie-là. Je n'ai aucune idée. S'il y en a plus qu'un, moi, longtemps. Moi, ça a tout été pratiquement les mêmes personnes qui ont été là. C'est ça. Ces gens-là, dans le fond, analysent... Avant que ça arrive au conseil, ils regardent les demandes de modification de permis. C'est ça. C'est ça. Vraiment, ça dérange. Ils vont discuter avec les voisins aussi. Puis si jamais les voisins, ils acceptent que c'est beau, bien là, on fait signer les papiers. Mais moi, je leur ai tout le temps dit... C'est le conseil qui décide tout le temps à finir, mais c'est sûr que certains qui... Vous vous prenez compte de l'opinion. C'est un autre fonctionnement sur le place. Mais ce qui est important dedans, c'est que j'ai tout le temps dit à mon comité, analysez la chose, mais pensez tout le temps l'impact que ça va avoir dans la municipalité. C'est ça. Parce que des fois, ça peut être un bout de l'île qui se passe de quoi, mais ça peut influencer parce qu'une fois qu'on ouvre la porte à quelque chose, quelqu'un peut demander la même chose. C'est comme l'un qui a demandé un règlement de changer le jaune âge, parce que dans la municipalité, on n'a aucun règlement qui autorise les condos. Il y a un monsieur qui a bâti un douleurement, puis il est arrivé sans condos. Je ne changeais pas le règlement parce que si je le change, il faut que je le change à la grandeur de la municipalité. Mais avant de le changer, je vais faire une analyse de toutes les zones qu'on a, parce qu'il y a des zones où on n'en veut pas de condos. Puis il y a des zones où je ne pense pas spécifiques à des condos. Comme là, il y en a un, tout ce qui est bâti, mais c'est parce que là, on regarde ça, on peut regarder peut-être qu'il va peut-être changer des choses dans cette zone-là, parce que c'est le centre du village, c'est pratiquement tous des unis familiales, puis si on raccoute des condos-là, des deux ou trois étages, puis c'est sûr que là, lui, il était permis. Mais par contre, je pense que nous, ce qui est situé, c'est quand même pas si pire. Il y a une maison à côté qui est presque aussi haute que lui, fait qu'il est même en face. Mais c'est dans le cas du Québec, dans le temps de Saint-Roseph, il faut faire attention. Fait que c'est ça, dans le fond, ce comité-là analyse et demande, vous donne son opinion, et c'est sûr que le conseil décide après. C'est ça. C'est un petit peu... Fait que c'est un peu les renommés des deux personnes qui étaient là. Voilà. Au point suivant, on parle d'achat de fauteuils. Oui. Est-ce que c'est des fauteuils pour l'été, problème? Non, 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 c'est des fauteuils pour tous les conseillers, puis le directeur, puis la directrice adjointe. Parce que nous, fauteuils, mettons que ça faisait quand même, je pense, ça fait 20 ans qu'on les avait. Je pense qu'ils ont dû être changés, fait que là, on les a changés. C'était des fauteuils expérimentés, là. Oui, oui, oui. Il y avait de l'expérience dessus, ça faisait longtemps qu'il y avait là. Mais là, on a fait des nouveaux, puis on va mettre de l'expérience dessus, fait que c'était au coup de 1965-97. OK. Une fois aux 20 ans. Ouais. Une fois aux 20 ans, je pense que c'est pauvre. Ça veut dire qu'on fait attention à notre mobilier. À votre mobilier. Point suivant, l'offre de services pavage Rochelot. Fait que ça, est-ce que c'est de l'asphalte? Bien, non, on s'est entendue avec M. Rochelot, parce qu'il fait tout à fait les nids de poules qu'on a. OK. Les réparations qu'on a faites pour l'eau, soit pour l'aqueduc, ou les égouts cet hiver, qu'on a cassé des places dans la serre, comme dans Saint-Michel, on a une patch à faire. Je ne sais pas s'il doit y en avoir d'autres certains, puis aussi tous les nids de poules. Tu sais, les nids de poules, on ne va pas faire faire avec le petit trou petit que ça va se faire en place, puisque s'il y a beaucoup de trous en même place, on va faire faire une grande patch au complet. Fait que lui, il nous a fait un offre de 75 piastres de l'heure pour une équipe, soit un camion puis deux hommes. C'est sûr que je suis certain qu'il n'a pas compris, mais il va tout nous faire. Fait que le conseil a adhéré, on a accepté son offre, lui, il devra venir tout réparer ça. Puis ça, ça va se faire? Ça devra se faire incessamment, parce que, mais là, c'est sûr que là, dans cet été-ci, il n'a pas eu le temps bien bien, parce qu'avec le beau temps qu'on a eu, je ne pense pas que... Après une couple de beaux jours pour passer au travail, ça a-t-il été pire cette année au niveau des vieux vieux? Bien, vous direz, dans le rang Saint-Joseph, oui, parce que c'est quand même le rang, ça fait longtemps qu'il est là, puis c'est un rang qui ne s'égoutte pas très, très bien. C'est justement pour ça que, dans les prochaines années, on veut regarder un moyen d'égoutter le rang. Et quand on va trouver le moyen d'égoutter le rang, puis qu'on va pouvoir le mettre en fonction pour l'égoutter comme il faut, à ce moment-là, on va peut-être penser à refaire le rang Saint-Joseph à grandeur. OK. OK. Des choses à prévoir à travers. Ah oui, oui, ça, il est dans... Saint-Isdor et Saint-Joseph, là, c'est les deux prochains qu'il va falloir faire. Oui, parce que c'est quand même, quand même beaucoup de kilomètres de bêchemin, parce que l'île est assez grande, si on fait le temps, oui. Bien, là, à l'heure actuelle, je vous dirais, elle est partie de... bien, du rang Saint-Joseph, je vous dirais, à l'est, oui, à l'est du rang Saint-Luc, qu'elle se fait en tout été fait, excepté le rang Saint-Bierre. Tout le tour a été fait en eux. Après ça, dans le rang... je vous dirais, dans Saint-Joseph, il n'en reste plus beaucoup. C'est plus d'asphaltage, de rafraîchement, comme la rue Bête, la rue Guevramont, la rue de l'École, puis une petite partie, même la rue d'Église, je vous dirais, jusqu'à... anciennement, jusqu'à ce qui était l'Ato, d'Hydro-Québec. Ça, ça a tout été refait en eux depuis 2009, donc je pense que la sorte est bien, puis la route est bien. C'est sûr qu'il nous en reste encore à faire, mais ça, avec les années, on va finir par tout faire. Puis on espère que le gouvernement va sortir son... Son plan d'aide aux municipalités. Oui, son plan d'aide aux municipalités. Il va importe un nouveau nom, mais dans le fond, on sait que c'est mon seul. Oui, on sait qu'il va y en avoir un, mais il n'y a rien décidé, il n'y a rien qui est en marche, parce qu'ils vont avoir une étude par la MRC, ils vont donner des montants à la MRC, on va engager une personne qualifiée pour faire l'étude de toutes les routes de la MRC d'Autrées, puis ils vont être cotés, mettons, un, c'est vraiment urgent, puis ils vont être cotés, notamment, peut-être d'un à cinq, je ne sais pas. Ça fait que là, on va voir que... C'est pour ça que j'aimerais ça que le programme sorte le plus vite possible, parce que je pense que Saint-Joseph, nous autres à Saint-Ignace, ça devient vraiment... Pour vous, c'est votre priorité. Bien, c'est parce que si le gouvernement sortait ce programme-là, on serait exempt de se servir de la taille d'assises pour l'affaire. On pourrait se servir des montants qui seraient là. Mais c'est sûr que certains qu'on n'entendraient pas si ça prend deux, trois ans, puis quatre ans, avant qu'ils sortent le programme. Des choses, il faudra décider et bouger. Et voilà. Au point suivant, on parle d'un avis de motion pour modifier le règlement concernant les nuisances. Nuisances, c'est bien des affaires, ça peut aider. Oui, bien, c'est plus... Ce règlement-là, c'était plus pour harmoniser le règlement dans la MRC d'eau trop complexe. OK. Autrement dit, tout ce que le territoire de la Sûreté du Québec couvre pour la MRC, c'était pour harmoniser le règlement pour que tout le monde soit pareil. Parce que ça, c'est l'inspecteur, mettons, parce que dans le fond, quelqu'un pourrait avoir une infraction parce qu'il contrevient au règlement des nuisances. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens, mais quelqu'un, je ne sais pas moi, arrêt, mettrait droit dehors à l'extérieur, c'est même de divan, puis tout ça, ça fait des joueurs comme ça. Ça, ça a l'air vrai, mais ça, c'était une autre chose, mais on a fait venir, on a fait venir, la municipalité va le pouvoir, on a fait venir à Béyé, puis à Béyé, il y a tout de monde. C'est ça, c'est ça. Parce que ça avait tout été mis sur le bord du chemin, puis il n'y avait pas le choix de le mettre là, parce que c'était... en tout cas, je ne l'abordais pas dans tout ça. Ça peut être aussi, je ne sais pas trop, le lèbre trop long, ça peut être rien à faire. Ça peut être quelqu'un qui joue de la musique le soir à 11h, puis c'est tout des jours, mais c'est parce que la Sûreté du Québec, elle veut que les règlements soient harmonisés par tous les ministres. C'est ça, c'est aller à intervenir à Saint-Ignace, puis deux jours après à Sainte-Geneviève-de-Bercier. C'est ça, pour l'air... C'est le même policier, il faut qu'il y ait le même... Il faut qu'il y ait le même règlement. Si nous autres, on interdit la faire, puis Sainte-Geneviève ne l'interdit pas, mais c'est parce que les autres, la Sûreté du Québec, sont obligés d'avoir presque tous les règlements de tout le monde dans l'auto. C'est ça. Ça serait... écoutez, 15 municipalités, 15 règlements différents. Ça ne serait pas... C'est une harmonisation. C'est ça, c'est une harmonisation. Pour que tout le monde s'enligne, et ça aide, évidemment, à l'application de ces règlements-là... Et voilà. ...aux besoins. La même chose, il y a eu un avis de motion, puis j'imagine que c'est un petit peu pareil aussi, concernant les systèmes d'alarme. C'est en plein la même chose, c'est la même... C'est la même affaire, c'est... Pour harmoniser aussi, c'est pas des gros paragraphes, il y a un paragraphe, je pense qu'il y a été changé ou deux. Puis là, on est harmonisés avec tout le monde, fait que... Fait que c'est un peu ça, parce que ça aussi, système d'alarme, je pense que c'est moins pire aujourd'hui, mais il y a plusieurs années, à un moment donné, ça partait pour rien. Ah, bien, bien, c'est super... Ça peut être les policiers qui interviennent, ça peut être les pompiers qui interviennent, ça peut être toutes sortes de choses pour arriver. C'est justement, puis c'était des coups... Tandis que là, dans ces années-ci, je vous dirais, par mois, dans la Sainte-Signasse, je reçois tout le temps le compte-rendu de la Sûreté du Québec. Les fois, on a un qui est parti pour rien. Donc, avant, là, c'était des 5-6, puis c'était beaucoup, fait que... Quand c'est des policiers, bien non, que ce soit les... Justement, quand c'est les policiers de la place, que ce soit la régie des incendies, bien, c'est des coups qui sont là, puis qu'ils ne devraient pas l'être. Fait que donc, quand c'est le même propriétaire, deux, trois mois de filier, la municipalité de la ville ou la Sûreté du Québec va l'aviser comme quoi, de faire vérifier son système, parce que là, il y a vraiment un problème. C'est ça. Dans le fond, ça aide aussi le propriétaire. Ça aide le propriétaire pour sa protection à lui. Dans ce sens-là. Fait que, dans le fond, ces deux points-là, c'est une harmonisation, mais ça, aussi, pour qu'on parle, toutes la même chose dans les municipalités au niveau de la MRC, pour l'application de ces règles-là. C'est pour l'application de ces règles-là. Ça fait, comme vous dites, plusieurs municipalités, chacun a ses petites parties. Avant, c'était ça, dans le fond. Vu que c'était la Sûreté du Québec qui appliquait nos règlements, avant, les 15 municipalités, on avait toutes des petites choses différentes dans nos règlements. Maintenant, c'est tout le même règlement. Donc, la Sûreté du Québec, eux autres, ils ont un règlement. Ils s'appliquent à tout le monde. C'est plus facile pour eux autres de gérer que d'avoir 15 règlements, puis il y a un grand cartel, puis hop, on est à Saint-Signan. On en va à Saint-Signan, on est à l'évaltrie, on va à l'évaltrie. Ça fait que ça finit sa vue. Oui, puis ça fait matière d'interprétation, puis s'il y a une erreur dans la rédaction du... Oui, puis moi, je trouve que c'est correct comme ça. Ça fait que même, la Sûreté du Québec, eux autres, ça facilite leur travail. Puis nous autres, bien, ça donne des règlements parfaits, harmonisés pour toutes les 15 municipalités. C'est ça. Au point suivant, on parle de l'adoption d'un règlement. Donc, tout le processus a été fait. Règlement 460-2014. Donc, ça modifie le règlement relatif au stationnement et à la circulation. Ça aussi, des fois, c'est... Bien, c'est ça. Ça, c'est tout. C'est notre règlement. Bien, aussi, c'est peut-être... Je ne sais pas si c'est pour harmoniser avec la Sûreté, mais celui-là pour le déneigement auquel... Bon, vous voulez l'article qui a changé, c'est l'article 1.5. Il a été modifié à l'ajout à la première ligne A au paragraphe 5 comme suit. Dans les rues, faisant l'objet de travaux de déneigement auquel cas, tout le monde de la Sûreté du Québec peut, au frais du propriétaire, faire déplacer au plus proche endroit convenable un véhicule stationné et gênant les travaux. Puis, il y a l'article 2, règlement numéro 432-2011. Ça, ça devrait... Non, c'est la même place. Il est modifié par l'ajout des articles 1.13 et 1.14 comme suit. Puis, article 1.13, c'est le responsable du service de voirie ou entrepreneur du maman daté par la municipalité pour entreprendre des travaux de voirie est autorisé à limiter, à prohiber, à faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur stationnement et leur arrêt obligatoire lorsque la réalisation des travaux pour ou par la municipalité, par des entreprises de services publics ou sur la propriété privée adjacente au chemin public doit absolument entraîner l'occupation totale ou partielle d'un chemin public. et il est autorisé à faire poser les panneaux de signalisation appropriés. Puis, à 1.14, le remorquage et le remisage des véhicules déplacés se fait à la demande d'un agent de la Sûreté du Québec par un remorqueur accrédité par la Sûreté du Québec. Puis, à l'article 3, le deuxième alinéa de l'article 3.1 du règlement numéro 432-2011 est modifié par la progression des mots outre des frais et le remplacement par les mots en plus des frais légaux et des frais de remorquage, de déplacement et de remisage d'un véhicule. Dans le fond, c'est des précisions qu'on apporte à un règlement qui existe déjà. On a vu que c'est à l'hiver, son auto serait mal placée, puis c'est le déneigement. C'est quelqu'un qui, autrement, dit que le déneigement, l'auto est dans la rue, si la Sûreté du Québec veut. C'est ça. Si le déneigement qui fait amener la Sûreté du Québec, les autres sont autorisés à faire déplacer par un remorqueur. Pour que le déneigement soit... Que la rue soit déblayée. On va prendre une petite pause, M. Barthes, et on revient après quelques publicités. Non, bien c'est bien. Bonjour, ici Marie-Soleil Michon. Vous regardez CTRB TV. Donc, poursuivons notre résumé de l'Assemblée mensuelle du Conseil qui s'est tenue mardi, le 3 juin dernier, l'Assemblée du mois de juin. Donc, on a fait un bout de chemin dans le premier bloc. On poursuit maintenant. On parle donc de la pointe au pair, aussi de l'entretien des haies. Ça, c'était une offre de service d'élégage des arbres. Fait que lui, on l'a demandé, parce qu'on a des aînés qui... Les pognons, qui partaient de la 158, aller jusqu'au cours d'eau. OK. Puis là, on était beaucoup haute, puis elle était plus belle. Fait qu'on lui a demandé qu'il vienne tout nous la tailler. Il a fait tout l'aéau complet, puis il a tout taillé, il a ramassé. Puis après ça, il était à la pointe des paires, parce qu'on a un hôtel, là, qui contourne la croix qu'on a, là. OK. Et aussi, il faut le dire, tu sais, la croix, là, on est en train d'essayer d'en faire faire une neuve, puis garder la cresse qu'il y avait sur la croix, parce que ça représentait les paires qui étaient là, en haut. Fait que là, tout ça, bien, lui, là, pour l'élégage des aides, le coût qu'il a fait, c'est 1580 et 90. Mais là, les aides sont taillées, il va rester qu'ils entreteniront avec les années. OK. Ça, ça ne savait pas… Ça faisait longtemps que ça n'a pas été fait, fait que là, on va essayer de les faire entretenir à tous les… Bon, on va s'informer. Si c'est tout les ans, on va le faire à tous les ans. Si c'est tout les deux ans, on va le faire à tous les deux. Pour que ça soit à l'ordre et propre, etc. On parle d'une soumission à une entreprise CF Incorporée. Je vois, c'est coffrage et plancher. Donc, est-ce qu'il y a de la construction avec la part? Je vais vous parler des deux points, parce que le point suivant, parce que ça va être probablement le premier point qui va se faire, c'est RS Fafor. Bien, ça, dans cette résolution-là, Mme Roth, ça s'est retiré, parce qu'il y a quand même de la parenté dans cette compagnie-là. Fait qu'elle s'est retirée de la décision. Ça, RS Fafor, c'est que lui, il va déplacer notre garage qu'on a au loisir de Saint-Ignace, juste en face de la bibliothèque. Il va le prendre, il va l'emmener sur le terrain de la municipalité, juste en face des bureaux. D'ailleurs, la place de Hoprête, à recevoir, là, ils vont placer le garage-là, puis ils vont le relever, le laisser-là. Après ça, M. le coffrage, Michel Fafor, lui, il va venir, puis il va faire la forme, le plancher, puis le petit salage qu'il va mettre, puis après ça, ils vont le laisser de... C'est de même qu'il procède, puis ça, c'est tout au coup, attendez un peu. La soumission au coffrage, Michel Fafor, c'est 4093 et 11, mais il faut quand même dire, ça, ça fait partie de notre dernier plan de... du Pâques rural qu'on a fait, donc il y a 60 % des coûts qui est payé par le Pâques rural. C'est un des projets, là, qui... C'est ça, mais qui a été fait l'an passé, puis on n'a pas eu le temps de le faire l'an passé, fait que là, on va le finaliser cette année. Puis pour R.S. Fafor, la soumission pour transporter des choses, c'était au bout de 4 024 et 13, toujours qu'il y a 60 % des coûts qui est payé par le Pâques rural. OK. Donc ça, c'est un des projets que votre... C'est ça. C'est le conseil avait discuté. Bien, il y a plus que ça, mais dans une partie qui va être faite, là, ce mois-ci, comme ça qu'on a donné, puis le mois prochain, on va autoriser aussi, parce qu'il va falloir clôturer, bien là, on est en décision où est-ce qu'on va placer le jeu des enfants. Un coup que ça, ça va être décidé, là, on veut clôturer. Puis aussi, refaire faire la clôture qui était dans notre dernier Pâques rural, c'est refaire la clôture du champ, de tout le terrain de baseball en eux, en arrière, parce que là, les poteaux, ils sont levés, ils sont baissés, la gelée, il est de poignée. Puis le but de déménager le garage en face de la mairie, c'est... Là, c'était... Le but, c'était de mettre le jeu d'eau à peu près là. OK. Mais là, les comités des loisirs, eux autres, ils nous ont demandé si on pouvait le mettre le jeu d'eau en arrière des jeux des enfants. On est à voir ça, il va s'acheter de s'informer si on est assez grand. Puis si on est assez grand, puis si le conseil est d'accord, moi, je pense que ce sera la place idéale de le mettre, parce qu'il y aurait le jeu des enfants, le jeu d'eau en arrière. Puis en avant, bien, les loisirs, eux autres, ils aimeraient ça garder une bonne partie de ce terrain-là pour faire un stationnement, parce que là, il faut quand même le dire, le stationnement, avec la patinoire qu'on a installée sur le bord du chemin, on a presque plus de stationnement. Il en manque beaucoup. Puis là, on va le dire, moi, lundi passé, quand j'ai été au loisir, il y avait de la balle qui jouait. Il y avait la patinoire qui est occupée par les dames qui jouaient hockey. Puis le jeu pour les enfants, bien, il devait avoir à peu près une dizaine d'enfants qui s'amusaient dans le jeu. Donc, je m'aperçois que le parc, il commençait à être utilisé. Puis c'est agréable de voir que c'est tout ensemble qui se fait. Ça fait que c'est là que, bien, c'est peut-être ça. Là, le monde dit, il y a beaucoup de monde qui se pèquent dans la rue parce qu'à un moment donné, on n'a plus de place. Ça fait que là, en ayant cet espace-là pour les loisirs. Puis aussi, bien, pour avoir parlé avec les loisirs, eux autres, leur intention, c'est... Ils aimeraient ça, avec les années, de faire grossir la Saint-Jean-Saint-Ignace pour en faire sur deux jours, si c'était possible. OK. Ça m'a dit, faire vraiment une fête pour toute la région de ce qu'on est. Bien, je sais qu'on a parlé tantôt de parler de la Saint-Jean. On en reparlera juste à la fin. Parfait. On donnera les grandes lignes. Les grandes lignes, parfait. Parce que c'est toujours populaire à Saint-Ignace. Oui. Si on revient vraiment, si on suit notre heure du jour, toujours au niveau, je vais dire, loisir, vous avez eu une soumission de revêtements tennis sud-ouest incorporé. Puis là, je vois en parenthèse pour la patinoire. Ça, c'est un revêtement qu'on va faire placer sur la patinoire. Mais c'est à peu près la même chose qu'on a fait faire pour le... Comment vous dire ça, là? Pour le tennis, bon? Oui. On va finir par le trouver. Pour le tennis. Ça fait qu'en faisant faire ça pour le tennis, puis aussi, il faut le dire, parce qu'il y a encore 60 % qui est payé par... C'est un autre projet lié au paquet rural. Qui est allié, qui est dans le même projet, le dernier projet qu'on a fait. C'était tout des choses. Puis lui, le revêtement, c'est 13 600 $ plus taxes. Afin de peinturer le revêtement, bien ça, c'est une peinture acrylique, c'est ça. Mais là, le monsieur, l'autre année passée, nos employés avaient commencé à peinturer blanche. Mais lui, il faut qu'il enlève tout ça. Il faut qu'il enlève toute la peinture qui a été mise. Puis après ça, bien, jusqu'à des petits trous que l'eau restait, il va tout égaliser ça. Puis après ça, il va tout mettre le revêtement. Parce que, dans le fond, c'est pour utiliser la patinoire. Bien, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Tant bien ça, puis on veut la rafraîchir, parce que là, ça va faire du bien de la protéger. Puis aussi, ça va être un revêtement, je pense que... C'est peut-être pas blanc blanc, mais ça va être... Ça sera pas noir. Ça va aider à ce que la glace fonde un petit peu moins vite. OK. Qu'il y ait moins de réfection de lumière. Oui, c'est ça. Apparemment qu'on serait capable de garder la glace peut-être un petit peu douleur de plus. Si on est un bel hiver... Oui, 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 cette année... On a eu un. On a eu une bonne, oui. La municipalité a renouvelé son adhésion au CREL. C'est le conseil régional... C'est le comité régional de l'environnement de la Naudière. OK. Si on a renouvelé, c'est 60 $ par année. Ça fait qu'on aime, parce que souvent, ils font beaucoup de choses avec les écoles. Et si tu veux de l'information, tu appelles la voie, puis ils te la donnent. Donc, moi, je pense que pour 60 $, on est... C'est une ressource dans le fonds régional au niveau de la termine. Oui, c'est ça. Et voilà. On parle de vente pour non-paiement de taxes, MRC, le représentant, c'est la MRC qui représente la municipalité. C'est parce que la MRC faisait une demande pour taxes. Puis là, je sais qu'on avait des dossiers. Puis là, vu notre directeur général, il était en maladie. Puis, un, on lui avait demandé pour y aller, mais il ne pouvait pas être présent. Ça fait que là, on avait nommé M. Daniel Valois, qui était supposé être le représentant de la municipalité, où, s'il y avait un empêchement, on nommait Mme Bacheron, notre secrétaire. OK. Elle est le représentant de la municipalité. Dans le fond, c'était rien que... Je vous dirais, c'était plus... Quand les dossiers arrivaient pour Saint-Ignace, c'était plus pour dire, bien, peut-être la municipalité, elle achète, elle veut prendre le chôte pour les taxes, pour le montant des taxes. Elle achète pour le montant des taxes, acquérir, que ce soit un terrain ou un bâtiment pour le chôte des taxes. Pour ne pas la perdre. C'est ça. C'est ça. Il y a un point aussi, représentation, souper champêtre. Ça fait que j'imagine un organisme qui organise. Oui, ça, c'est moi qui ai été... C'est moi-même pour aller là, fait que j'ai été au souper champêtre. C'était pour... C'était au profil de la bibliothèque Léopold-des-Rosiers à Saint-Germain-de-Battier. Puis c'était le souper champêtre, c'était là, sur le pont couvert. Sous pont couvert. Puis c'était, je vais vous dire, c'était une réussite. C'était... C'est assez particulier. C'était très bien. C'est particulier. Puis en plus, il faisait beau. Ça fait que ça... C'est original comme décor, comme site. Oui. Ah, c'était... Moi, je vous le dis, c'est vraiment champêtre. Puis c'est... T'es sur un pont. Tout le monde voudrait un pont couvert, après ça. Oui, c'est... Il y en a un dans la région, mais tant mieux. C'est ça. On a... Il en profite. Tant mieux. Bien, il en profite, puis aussi, je sais que... Le 12, je pense, j'ai pas pu assister parce que j'ai eu un empêchement, mais il y avait... Il y avait un 5 à 7 pour la culture. Oui, qui s'est fait. Ça fait que c'était... Ça fait que c'était une belle chose. C'est une belle chose. On a parlé tantôt des loisirs, on a parlé de la Saint-Jean. Parlons-en un petit peu, parce que ça s'est arrivé. Oui. Oui, dans différentes municipalités, dans la Naudière, mais à Saint-Jean, c'est toujours assez couru. Bien, mettons, il travaille fort pour organiser beaucoup de choses, ça fait que c'est le 23 juin. Ça fait que vous, OK, c'est le 23, il y a des municipalités, c'est le 24, Saint-Jean, donc le 23. C'est ça. Saint-Jean, c'est le 23. C'est à 9h, c'est la messe en plenaire. À 10h, il va aller déchaîner au fait voloir des Chevaliers de Colomb. À 11h, c'est des activités libres. Il y a le fer, la pétante, le hockey-ball. À 11h aussi, il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants. À 3h, à 15h, c'est la pièce de théâtre, la roulotte de Paul Bussonneau. Et c'est, je pense, c'est le Chaboté. Puis moi, je vous dis, allez voir ceci, parce que l'an passé, j'ai été voir le spectacle qui s'était présenté. Puis je trouve ça fabuleux. Puis c'est des artistes, souvent, c'est des artistes de la région. Donc ça l'aide beaucoup, puis c'est bien. À 5h, c'est le souper de la giblotte. À 19h, il va y avoir le discours de la présidente de l'organisation, des loisirs, puis de moi-même. Il va y avoir un dommage au drapeau. Je pense que le dommage au drapeau, ça va être fait aussi avec les jeunes de notre école, d'école primaire de Saint-Ignace. Il va y avoir un discours patriotique. J'imagine que ça va être une personne qui va venir. Puis à 19h45, il y a le souper. Il y a le spectacle de musique de Laurence Saint-Martin et ses musiciens. Puis il y a aussi, à 21h, le spectacle de musique de M. Richard Pellin et ses musiciens. Puis on doit y avoir un peu de voix. Donc, les gens de Saint-Ignace, les gens du concert, les gens des loisirs, on invite les gens de la place, mais les gens des alentours. Les gens des alentours, on invite tous ceux qui sont intéressés à venir. Puis on vous demande, tout le monde, moi je souhaite que ça se passe dans la joie et l'amitié, qu'on s'amuse, mais tout en respectant. Puis si jamais on a pris un petit verre de trop, mais ce serait l'idéal d'avoir un chauffeur désigné ou on reste l'auto-là puis on s'en va en taxi. Parce qu'on le sait que la Sûreté du Québec va probablement faire beaucoup de ronde. Puis d'ailleurs, c'est souhaitable qu'elle le fasse pour qu'il n'arrive d'événements malheureux. Il faut faire un thème avec modération. Et voilà. Donc, on clôt un petit peu cette réunion du mois de juin. En juillet, est-ce que le conseil municipal a des vacances? Non, le conseil municipal, il n'y arrive pas. C'est à tous les mois. Au niveau de la MRC, je pense qu'on a une en juillet. Mais après ça, non, je pense qu'il y en a une en juillet. Oui, je pense qu'il y en a une en juillet, mais après ça, ça va être à la fin de août. OK. Mais en municipalité, il y en a une à chaque... C'est le premier mardi du mois de juillet qui... Non, cette année, je m'excuse, je n'ai pas de juger parce que le premier mardi du mois tombe le 1er juillet. C'est ça, c'est vrai. Donc, l'assemblée va être remise le 8 juillet. Le 8, c'est ça. C'est ça. Ça nous prendrait un petit caladrier avec nous. Non, mais rien. Est-ce qu'il y a juste terminé, est-ce qu'on ressent au niveau du traversier l'impact de tous les travaux qui ont à Montréal? Ah, bien, c'est... Faut dire, moi, on les ressent, ça fait une couple d'années qu'on les ressent, je dirais, ça fait au moins 3-4 ans qu'on ressent ça. Puis, c'est pas fini parce que plus ça va aller, plus ça va aller. Il va y avoir beaucoup plus de trafic à Saint-Filliers parce que le monde, au lieu d'aller attendre dans le trafic pour s'en aller... Des fois, les gens, ça prend le même temps ou même un peu plus, mais ils roulent. Oui, mais aussi, il faut le dire, c'est à partir de 2006, si on a les traversiers, les nouveaux traversiers qui vont enlever, ça va se faire plus vite parce qu'à 70 voitures, ils vont... Ça va être plus... ça va aider. Puis, surtout, s'ils débarquent à deux voitures, puis s'ils chargent à deux voitures, ça va aller beaucoup plus vite. Fait qu'on va suivre ça. C'est ça. Donc, on vous laisse là-dessus. On vous remercie, M. Barth, d'être passé à nos studios. Et on se reverra de suite à la prochaine assemblée pour Saint-Ignace, vous informe en juillet. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501